D'Europa City par le gouvernement, les terres agricoles du triangle de Gonesse sont appelées à jouer un rôle important dans un approvisionnement alimentaire de qualité. Étant établi que malgré cette décision, la société du Grand Paris annonce vouloir débuter les travaux d'une gare au milieu de ces terres, étant établi que ces terres abritent la biodiversité, qu'elles conservent la ressource en eau et qu'elles limitent les pics de chaleur, étant établi que l'établissement public foncier d'Ile-de-France a fait l'acquisition, au nom de l'intérêt général, de 110 hectares de terres agricoles du triangle de Gonesse, ces 110 hectares doivent être considérés comme un patrimoine commun. En conséquence, je m'en déclare copropriétaire avec l'ensemble des habitantes et des habitants d'Ile-de-France. Je me déclare responsable du vivant qui les habite, que je m'engage à protéger contre toute tentative d'artificialisation et de destruction, quelle qu'elle soit. Effectivement, on a eu l'abandon d'EuropaCity avancé par Emmanuel Macron l'année dernière. Simplement, ces informations qui circulent aujourd'hui démontrent que ce n'est pas pour ça que les projets d'artificialisation ont été abandonnés. Ce gouvernement, je le connais un petit peu. Et oui, je reste très méfiant parce que j'ai finalement l'impression qu'avec Gonesse, on a la même chose que sur la vaccination. La vaccination, ce ne sera pas obligatoire, mais il pourrait y avoir un passeport vaccinal. À Gonesse, on n'aura pas EuropaCity, mais il y aura peut-être quand même des bureaux et du béton. Donc, je suis heureux d'être avec vous pour continuer à nous battre pour que cette terre soit véritablement préservée sur une location agricole. Si certains élus du Val-d'Oie veulent construire absolument, il y a quelques propositions à leur faire. Vous avez aujourd'hui, dans les élus les plus motivés pour bétoniser cette zone, à peu près tous les maires qui ne respectent pas la loi SRU dans leur commune. Les 26 maires qui se sont unis dans un collectif de maires hors la loi pour dire qu'il ne faudrait pas respecter la SRU dans le Val-d'Oie, c'est eux-mêmes qui veulent mettre du béton ici. Donc, finalement, encore une fois, construire, quand c'est utile, avec le Covid, on a vu qu'il fallait permettre d'avoir du logement pour les gens qui étaient confinés, qui étaient mal logés, on n'est pas contre. Moi, je ne suis pas contre. Mais il faut aussi que dans le département, dans les rares endroits où on peut encore avoir des terres agricoles, dans les rares endroits où on peut faire du circuit court, dans les rares endroits où on peut permettre aux habitants, finalement, de manger sain et pour pas cher, eh bien, on y arrive. Et donc, les terres agricoles de Gonesse doivent être sanctuarisées. Moi, c'est pour ça que je suis à vos côtés aujourd'hui et je continuerai de me mobiliser pour que ça puisse être le cas. Merci à tous. La piquette qui était censée prendre la parole à l'océanographe, elle est en train d'arriver. Ils sont en vélo. Ils ont eu 2-3 galères parce qu'on partait ce matin à 9h. Mais ils arrivent d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Et puis, dire que cette mobilisation ici, finalement, elle fait écho à une mobilisation qu'on constate un peu partout en France et que j'ai vu en France ces dernières semaines autour de la préservation des terres agricoles. Hier, en Essonne, autour de la ligne 18, autour du plateau de Saclay, autour de tout cela, où il y a des gens qui se mobilisent contre cette ligne 18, effectivement, et contre des projets qui sont finalement des projets où on va construire des transports et puis derrière, on va faire des charges foncières et puis des logements, des zones d'activité. Mais il ne faut pas, évidemment, lâcher ces combats et la victoire d'Europa City ne doit pas se traduire par un espèce de compromis mou qui viendrait continuer à grignoter ces terres agricoles. Ce combat-là, il est porté ici par des collectifs qui produisent des projets extrêmement intéressants. Et c'est ce qu'on voit partout. C'est ce qu'on voit aussi là où il y a des combats contre les nouveaux gigas entrepôts d'Amazon. On parle de notre avenir, en fait, ici. On parle de notre quotidien pour tous ces projets. On parle de notre avenir. Et ça sera un des grands sujets de comment habiter, finalement, notre pays, mais comment habiter la planète. Se mobiliser pour des choses qui ont du sens. Et autour de l'alimentation, autour de la santé, autour de la préservation de la fraîcheur, autour d'un cadre de vie et d'un cadre qui soit à la fois en lien avec l'humanité entière, mais aussi en lien avec sa proximité immédiate. C'est là-dedans que nous allons continuer à travailler. Et cette mobilisation est nécessaire pour toutes et tous. Donc bravo aux militants de la première heure. Bravo à eux, parce que c'est grâce à ces militants-là que, finalement, le rouleau compresseur ne passe pas. Bonne nuit. Bonjour à toutes et tous. Je suis, depuis le début, foncièrement solidaire de la mobilisation contre le projet, d'abord, Europa City. Et pour le projet Karma, qui est un projet formidable pour le département, pour le territoire d'alentour. Moi, vous savez, je suis élue députée de l'autre côté de l'autoroute. Et pour l'ensemble de la région Île-de-France, parce qu'il s'agit d'économies circulaires. Et il s'agit de préserver donc des terres qui vont permettre de faire des maraîchages, qui vont permettre de faire du recyclage, qui vont permettre de faire une école de formation pour l'environnement. Et qui vont nous permettre tout simplement d'accroître tout ce qui peut être produit localement par du circuit court pour les habitantes et les habitantes de l'Île-de-France. Seulement 2% de la production de ce que nous mangeons en Île-de-France revient de l'Île-de-France. C'est un problème majeur pour nos cantines, pour notre alimentation en général. Donc, c'est un grand projet ici d'utilité sociale, d'utilité environnementale. Et je veux dire juste un dernier mot sur le sens, parce que la question du sens du projet est cardinale. Les complexes commerciaux, c'est l'imaginaire aujourd'hui de la société dans laquelle on vit. Changer l'imaginaire de nos sociétés, c'est en changer les réalités. Et pour moi, le projet Karma, il est porteur d'un immense espoir pour qu'enfin, on construise des choses qui sont utiles à nos vies et qui répondent non pas aux besoins artificiels produits par le capital, mais à nos besoins véritables. Et un mot de la gare, évidemment, parce qu'on est là pour défendre le projet Karma et aussi pour dire quelque chose de la gare. Parce que si on fait une gare ici tout de suite, comme elle est prévue, et qu'elle était très corrélée, évidemment, au projet d'Europa City, eh bien le risque, c'est de détruire ces terres. Et ça ne répond pas aux problèmes. Mais dans le même temps, si j'ose dire, on a besoin de davantage de lignes qui permettent de relier les habitants à l'intérieur de l'Île-de-France, et en particulier de banlieue à banlieue. Moi, je suis particulièrement intéressée à cette question, puisque dans la circonscription à laquelle je suis élue, juste à côté, il y a le parc des expositions, il y a juste le sud de Roissy, et qu'on a un RERB totalement engorgé avec 900 000 passagers par jour. Alors, il faut soit changer le tracé, soit ne pas faire cette gare, mais bien sûr faire des lignes type ligne 17, mais arrêtez de nous raconter qu'on peut pas répondre aux besoins à des transports du quotidien des habitants, uniquement en l'attention à des projets inutiles, comme c'était prévu. Donc moi, j'ai point dans la mobilisation ici citoyenne, et je voudrais moi aussi saluer le travail remarquable des citoyens, des associations, des experts qui ont travaillé pour un contre-projet, et je pense que c'est ce qui fait vivre l'espoir sur notre territoire. Bonjour, alors je voudrais prendre un peu de temps pour que vous applaudissiez très fort Michel Lou, Bernard Lou, Jean-Luc Souvin, et Dominique Amour, en contre, quels et ceux, en contre, bien sûr, quels et ceux qui ont tenu bon. C'est vrai pour vous, si à la fin, on gagne. Et on a gagné, voilà. Moi, ça, c'est plus de 10 ans que je viens. Alors du coup, à force, on se connaît. On a tout eu. On a eu les moqueries, on a eu la pluie, on a eu les humiliations, on a eu la gadoue, et on a tenu bon, grâce à vous. Et comme à Notre-Dame-des-Landes, on a eu la neige, ouais. Et on a eu la canicule aussi. Et comme à Notre-Dame-des-Landes, ce projet, il est absolument crucial. C'est un enjeu national, c'est aussi un enjeu de projection d'imaginaire. Il y a le fait de s'opposer, et oui, on a gagné par rapport à Europa City, mais il y a aussi le fait de proposer. Et aujourd'hui, on fête, comme l'a dit Annick, les trois ans de l'abandon définitif de Notre-Dame-des-Landes. Voilà. Mais on fête aussi l'installation d'une boulangerie, d'une bibliothèque, d'une bergerie, de services utiles au territoire. Et c'est ça l'enjeu, c'est d'arriver à projeter un imaginaire, et c'est très bien ce que fait Karma. Et donc là, je ne vais pas être long, il faut tenir, il faut tenir. Je voudrais vraiment qu'on anticipe le fait, c'est une donnée qui doit nous inciter à l'espoir. Quand le préfet dit, ok, je vais réduire la taille de la ZAC. Nous, bien sûr, on dit, on n'en veut pas du tout. Mais ça veut dire que pour eux, c'est peut-être pas la fin. C'est peut-être pas le début de la fin, mais c'est la fin du début, parce qu'on est en train de gagner et on va convaincre. Et donc, moi, ça fait plus de 10 ans que je viens. Et maintenant, pour la décennie qui vient, je voudrais tout simplement qu'on puisse venir inaugurer, ensemble, et festoyer pour le démarrage de Karma. Donc, tenez bon, patience, détermination, et nous allons gagner. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Il y a trois ans, jour pour jour, jour pour jour, nous fêtions la victoire à Notre-Dame-des-Landes. J'étais tout à l'heure avec Julien Durand, qui est venu régulièrement soutenir la lutte, au titre de la lutte contre tous les grands projets inutiles et imposés, et il me disait, fais-leur passer le message, confiance et patience. Ça peut durer longtemps, ça peut prendre des années, vous le savez, mais à la fin, la mobilisation des femmes, des hommes, des paysannes, des paysans, avec le soutien des élus, et bien ça marche aussi. Et donc, on a une incroyable opportunité aujourd'hui de garder des terres agricoles, d'installer des jeunes, des paysannes, des paysans, de faire un vrai projet de sens, un vrai projet de lien, et que ce projet-là, en plus, il correspond à une attente, une aspiration populaire qui a été renforcée par la pandémie. Les Françaises et les Français ont découvert encore plus l'urgence, la nécessité des circuits courts, d'une alimentation qualité, d'une alimentation bio, de conserver les emplois, de conserver notre souveraineté alimentaire, y compris d'une souveraineté alimentaire locale. Donc c'est ça le projet contre eux. On connaît le projet contre lequel on se bat, mais notre projet, il est toujours plus fort. Puis franchement, au moment où tout le monde découvre le télétravail, où on va repenser les transports, la façon de travailler, détruire des terres agricoles pour construire des bureaux, c'est totalement débile. Alors on est là, on sera toujours là, on va signer le serment, et à la fin, on gagnera, parce que c'est nous qui sommes dans le sens de l'histoire, c'est nous qui sommes dans le sens de l'écologie, du social, de la démocratie, et de notre souveraineté, à l'échelle individuelle, comme à l'échelle collective. Merci. Je suis ici pour vous dire que Montreuil a voté, à l'unanimité, le 9 décembre dernier, un soutien plein, entier, et financier, au collectif Karma. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Quatre raisons. D'une part, dans nos quartiers populaires, on voit, de moins en moins, d'année dans l'année, que l'obésité infantile augmente. On voit que c'est dans les quartiers populaires que les familles ont le plus d'hypertension, de maladies cardiovasculaires, de diabète. Il y en a marre que la malbouffe touche en priorité les populations pauvres. Première raison. Bravo ! Deuxième raison, il faut que le pio soit accessible à toutes et tous. Et pour ça, il faut travailler les circuits courts entre les consommateurs et les producteurs. Troisième raison, on sait pour avoir travaillé sur nos territoires que l'alimentation dans la métropole du Grand Paris est le troisième pôle émetteur de gaz à effet de serre. C'est la logistique urbaine. Dans nos cantines, avant que je prenne mes fonctions, j'ai trouvé que l'ail qui était servi dans les repas des gosses venait de Chine. Il y en a marre que les produits qui sont servis dans nos assiettes fassent trois fois autour de la planète avant qu'ils puissent être mangés. Il faut apporter à manger en circuit court à toutes et tous nos concitoyens. Ensuite, on voit, on sait que dans notre pays, la France, la France qui historiquement a été un pays riche, parce que la France était riche de ses paysans et de ses paysannes, il y en a marre de voir qu'un tiers des paysans gagnent 350 euros par mois et parfois beaucoup moins, s'appauvrissent au point de mettre leur vie en danger. On le sait ici, y compris sur ce triangle, on a des familles, des jeunes entrepreneurs paysans qui ne se payent toujours pas. Qui ne se payent toujours pas. Donc, il faut, pour gagner les batailles, il faut faire en sorte de faire se rencontrer la demande des consommateurs, des mangeurs et celle des producteurs. Le projet de construction d'une gare, là, est un projet qui détruit les hommes, qui détruit la terre, qui détruit la biodiversité. C'est un projet contre le vivant. Le préfet nous a provoqué. Donc nous, les élus locaux, les militants, nous serons toujours aux côtés de Karma et on va continuer à travailler avec Karma. Et c'est comme ça, en coopération toutes et tous, que nous y arriverons. Vive Karma !